Il y a deux jeux dans la catégorie Best Role Playing Game, c'est-à-dire le meilleur jeu de rôle, au Game Awards qui m'ont touché. Ce sont les deux jeux pour lesquels, franchement, mon cœur balance. C'est entre ces deux-là. Je parle donc de Cyberpunk 2077 et Tales of Arise. J'ai rien contre les autres jeux nommés, Monster Hunter Rise, Sky Nexus, Shin Megami Tensei V. Franchement, j'ai rien contre eux. Mais pour moi, les deux jeux qui sortent du lot parmi ces nommés, c'est Cyberpunk et Tales of Arise. Donc, c'est entre ces deux-là que mon cœur balance. Et là, pour le coup, je vais te parler de ces deux RPG qui ont marqué la période éligible de 2021. Je sais que Cyberpunk est sorti l'année dernière, en fin d'année, mais il a raté la case pour être éligible. Pour les Game Awards de l'année dernière, là, pour le coup, il est éligible pour cette année. Et bon, voilà, il a eu quelques nominations, mais ce n'est pas ouf non plus et on sait pourquoi. Dans cette vidéo, je ne veux pas parler des facteurs en dehors du jeu. Je veux juste parler du jeu lui-même, juste les qualités du jeu en main. C'est-à-dire le jeu que tu mets dans ta console, sur ton PC. Je parle de ce jeu-là. Alors, moi, je l'ai joué sur PC, c'est Cyberpunk 2077. Donc, je n'ai pas eu autant de problèmes que beaucoup d'autres ont eus sur les consoles, notamment la PS4 et la Xbox One. Moi, perso, mon expérience a été très smooth, très fluide. Je n'ai pas eu de bug ou très, 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 très rare, tellement rare que, bon, je ne me rappelle même plus. Donc, pour moi, la version auquel moi, j'ai joué, ça va, la version est nickel. Alors, pour le coup, je veux parler du jeu lui-même. Pour moi, Cyberpunk 2077 est un excellent RPG, très, très bon RPG. Je l'ai saigné, mais de chez saigné. C'est-à-dire que, moi, quand je joue un RPG, s'il ne me plaît pas, s'il ne me plaît moyen, je trace. Je fais juste les quêtes principaux, et puis voilà, je finis le jeu, et puis basta. S'il ne me plaît vraiment, vraiment pas, j'arrête. Après quelques heures, j'arrête, j'abandonne. Tout simplement parce que je n'ai pas la peine de faire un jeu auquel je n'accroche pas du tout. Donc, si je n'accroche pas, je n'accroche pas. Voilà, avec Cyberpunk, j'ai accroché direct, j'ai passé des heures à créer mon perso. Même si, au fond, on ne le voit pas, ça, c'est un bémol, déjà, je mets direct, c'est un bémol. Mais, quand même, j'ai apprécié créer mon perso. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo sur la chaîne où je te montre comment créer un beau gosse dans Cyberpunk 2077, si ça t'intéresse. Mais, encore une fois, on ne le voit pas vraiment, sauf dans le mode photo, qui a un peu sauvé la mise pour moi, parce que j'ai passé beaucoup, beaucoup de temps dans le mode photo pour mettre un peu mon personnage en valeur et me mettre dans les scènes. Donc, du coup, ça m'a aidé à me connecter un peu plus au personnage. Maintenant, l'histoire elle-même de Cyberpunk, parce qu'en fait, qui dit jeu de rôle, dit scénario, dit personnage. Ce sont deux éléments clés qui, pour moi, personnellement, sont très importants pour que j'apprécie un RPG. Et donc, pour le coup, Cyberpunk, il excelle dans les deux cas. C'est-à-dire que le scénario de Cyberpunk est juste excellent. J'ai fait toutes les quêtes, j'ai fait les quêtes annexes, etc. J'ai passé des heures et des heures et des heures à explorer la ville, Night City, à parler à tout le monde, à faire tout ce qui était possible de faire. Je l'ai fait. Et les personnages, franchement, ils sont très, très attachants pour la plupart. Après, évidemment, il y a quelques lacunes ici et là. Un bémol que je mets, d'ailleurs, c'est V lui-même. J'ai joué V au masculin. V au masculin. Et franchement, déjà, la voix de l'acteur, elle n'est pas ouf. J'avoue, je n'étais pas très dedans. Après, je me suis habitué. Mais j'avoue que V n'est pas l'élément le plus fort en termes de personnages dans le jeu. Mais bon, ce n'est pas grave. En vrai, en global, le jeu m'a beaucoup, beaucoup plu. Pour moi, c'est un gros pouce vers le haut. J'ai vraiment kiffé Cyberpunk 2077. Je suis défenseur de Cyberpunk 2077. Il a ses lacunes. Il a des problématiques ici et là. Je parle bien du jeu. Je ne parle pas des factures en dehors du jeu. Juste du jeu lui-même. Je suis d'accord qu'il y a des problèmes. Mais pour moi, ça reste un excellent, excellent RPG. J'ai vraiment adoré. C'est pour ça que pour moi, c'est vraiment un jeu qui mérite d'être nommé au jeu de rôle de l'année. Ça, c'est sûr. Sûr et certain. Donc, pour le coup, mon cœur bat très, très fort pour lui. D'un autre côté, tu as Tales of Arise. Alors, Tales, je suis un gros, gros fan de la série Tales. Vraiment un énorme fan. Et j'attendais Tales of Arise, mais avec impatience. Et j'avoue que le jeu ne m'a pas du tout déçu. Franchement, dès les premières minutes, ce jeu m'a juste emporté par son histoire, par son ambiance, par sa musique, par le voice acting en anglais. Et juste magnifique. Depuis un petit moment maintenant, le voice acting en anglais dans les JRPG. Mais c'est juste oufissime. Fire Emblem est génial pour le voice acting en anglais. Final Fantasy VII Remake absolument excellent dans le doublage. Et là maintenant, Tales of Arise aussi. Mais c'est juste ouf. Et vraiment, j'ai adoré toutes les voix. Il n'y a pas une voix que je n'aime pas dans Tales of Arise. Encore une fois, les JRPG, si tu connais, si tu joues le jeu parfois en anglais, franchement, très souvent, ce n'est pas ouf. Là, pour le coup, ça a été vraiment extraordinaire. Moi, en général, j'aime bien jouer les JRPG dans leur version originale, c'est-à-dire en japonais, sous-titres en anglais. Mais j'apprécie aussi les doublages en anglais parce que, bon, forcément, c'est plus plaisant de juste écouter et regarder plutôt que de lire les sous-titres à tout va, surtout pour un jeu vidéo. Donc, pour le coup, les doublages en anglais, pour moi, j'ai beaucoup, beaucoup aimé. C'est un gros, gros pouce vers la roue. Mais le jeu lui-même, le gameplay est addictif. Addictif. Franchement, quand j'ai joué le jeu de manette en main, le truc qui m'a beaucoup frappé, c'est les combos que tu peux faire avec les autres personnages. Même si tu ne joues qu'un seul personnage, en gros, tu peux jouer à n'importe qui dans le jeu. Tu choisis, moi, j'ai joué avec l'or. Et donc, tout le long du jeu, j'ai joué avec l'or, dès qu'il était disponible. Et du coup, pour moi, c'était mon personnage principal. Mais n'empêche que je pouvais utiliser les autres personnages dans les combats. Et ça a fait que j'avais vraiment cette sensation de combat en équipe. Et pour moi, pour un RPG comme ça, c'est très important de sentir que tous les personnages sont importants. Et dans Tales of Arise, oh mon Dieu. Oh mon Dieu, dans Tales of Arise, les personnages sont vraiment, vraiment mis en avant. Mais de ouf. C'est-à-dire que chaque personnage est écrit de façon réfléchie, de façon profonde. Il y a vraiment un vrai développement de tous les personnages. Je dis bien tous les personnages. Du début à la fin du jeu, dès que tu les vois, il y a un vrai développement. Tous les personnages sont attachants. Et crois-moi, je ne pense pas que je vais oublier de sitôt toute l'équipe de Tales of Arise. Alors déjà, c'est très très fort. Le bémol que moi, je mets à Tales of Arise, c'est le fait qu'il n'y a pas beaucoup, beaucoup de choix en termes de RPG. Ce qui est normal pour des RPG en général, tu n'offres pas beaucoup de choix pour de vrai. Tu as de l'illusion des choix parfois, mais n'empêche que le choix n'est pas vraiment un choix en fait. C'est juste que ça donne l'illusion. Mais dans Tales, ce que j'apprécie dans la série, c'est que dépendant des choix que tu fais aussi, tu as une fin secrète en général, une fin spéciale avec deux personnages. C'est-à-dire que le personnage principal va s'attacher à un de ses compagnons et donc ils ont une scène ensemble à la fin. Je ne parle pas de scène romantique, je parle juste de scène spéciale qui développe un peu la relation entre le personnage principal, dans ce cas-ci, Alphen, et un de ses compagnons, qui aurait pu être n'importe qui, de Shion, d'Oalim, Law, Kisara, Rinoel, etc. C'est un des trucs de Tales en fait, c'est une marque de Tales. Pour Tales of Arise, il n'y a pas, du moins dans la partie principale, quand tu finis la partie principale, je ne parle pas du New Game Plus ou des quêtes spéciaux après, je parle vraiment de la quête principale, il n'y a pas de fin spéciale propre à ça et ça, ça m'a déçu. La fin elle-même de Tales of Arise, je ne vais pas spoiler, t'inquiète, mais la fin, je l'ai trouvée un peu bâclée. J'avoue, la fin, elle a été un peu bâclée, j'étais même assez... J'étais très mitigé en fait, vers la fin, avec la scène de fin. Donc voilà, c'est le bémol que je mets à Tales of Arise. À part ça, le jeu, c'est un chef-d'oeuvre. C'est vraiment un chef-d'oeuvre, c'est vraiment... Il réussit beaucoup de choses. Et donc, ça m'a marqué. Pour moi, c'est un retour en force de Tales, vraiment. Franchement, c'est un retour vers les bonnes bases. Pour moi, ça m'a rappelé l'effet que Tales of Xylia a eu sur moi. Tales of Xylia, c'est mon préféré. C'est vraiment l'effet que ça a eu sur moi. J'ai adoré Tales of Xylia, mais il est moins bien que Xylia. Et Bersaria, c'est juste... J'ai pas du tout aimé, j'ai pas du tout kiffé. Très très faible entrée dans la série. Et là, Arise, vraiment, ça a fait remonter le niveau de la série Tales. Et j'en suis très très heureux. Donc du coup, là, je me retrouve avec deux RPG qui m'ont beaucoup beaucoup marqué. Dans cette liste, donc dénommée. Crois-moi, c'est pas Saber Punk dans cette liste. Le choix est vite fait, ça aurait été un Tales of Arise. Vite fait, comme ça, sans même... J'ai pas besoin de réfléchir, quoi. Mais là, j'avoue qu'entre Cyberpunk et Tales, il y a un vrai combat dans mon cœur. Parce que, pour moi, lequel des deux est le RPG de l'année que j'ai joué, que j'ai apprécié, que j'ai kiffé. C'est difficile, c'est très difficile. Et franchement, ça se joue à un degré. Mais vraiment à un degré. Et c'est propre à moi-même. C'est-à-dire mes goûts personnels à moi. Et si tu me connais sur la chaîne, tu vas savoir pourquoi c'est important pour moi. Et si tu me connais pas, tu vas peut-être me taper dessus dans les commentaires. C'est pas grave. Je suis là pour donner mon avis et mon ressenti et pourquoi ça compte pour moi. Donc, mon RPG de l'année, donc entre Cyberpunk et Tales of Arise, pour moi, c'est Tales of Arise. Pourquoi ? Tout simplement, ça se joue à un personnage en particulier, Law. Law dans Tales of Arise m'a extrêmement marqué. Déjà, le design du perso, je kiffe de ouf. Il est un beau gosse de ouf. Mais bravo au character design. Parce qu'il est juste très beau, quoi. Mon Dieu. À part ça, c'est pas juste ça. À part ça, le personnage est tellement, tellement touchant. Il a une histoire incroyable. Pour moi, c'est de tous les personnages de Tales, c'est celui qui a l'histoire la plus incroyable. Dans le sens émotionnel. C'est vraiment quelqu'un qui traverse une période extrêmement difficile dans le jeu. Et tu le vois se développer, tu le vois changer, tu le vois se remettre en question, etc. C'est vraiment incroyable comme acte narratif pour ce personnage-là. En plus, la voix, le doublage est juste magnifique. Et donc, pour moi, c'est le dégré de différence. Parce que, comme je l'ai dit un peu plus tôt dans la vidéo, V, le personnage principal de Cyberpunk, c'est l'élément, je pense, d'après moi, le plus faible de Cyberpunk de 1977. Je te l'avoue. Et pour moi, les personnages sont importants dans les RPGs. Et donc, quand je mets les deux face à face dans cette liste, donc Cyberpunk et Tales of Arise, les deux jeux ont été deux expériences extraordinaires pour moi. J'ai vraiment kiffé les deux. À tous les niveaux, les deux sont excellents. Et moi, j'ai kiffé le gameplay de Cyberpunk. J'ai kiffé le gameplay. Je sais que certains n'ont pas aimé. Et je peux comprendre. Mais moi, j'ai vraiment beaucoup, beaucoup aimé. J'ai pris beaucoup de plaisir à trouver des combats. Si tu es comme moi, quand tu réalises qu'en fait, tu cherches les combats dans les jeux, même les combats un peu aléatoires, c'est que le gameplay t'a plu, quoi. Tu ne cherches pas les combats aléatoires par exprès. Tu ne vas pas chercher les combats si ça ne te plaît pas. Moi, ça m'a beaucoup plu. Et oh mon Dieu, les heures que j'ai passées à utiliser différentes armes, différentes façons de combattre, les hacks, les bourrins, le... Bref, Cyberpunk, ça a été vraiment une drogue. Mais j'en parle. Plus j'en parle, plus j'ai envie de rejouer, quoi, tu vois. Bref, tout ça pour dire que Tails et Cyberpunk, les deux, sont quasiment au même niveau pour moi. Mais le degré de différence, c'est les personnages. Et là, j'accorde le point extra, le point bonus, ma Théozof. D'une part, déjà, les personnages principaux de Théozof sont juste tous excellents. Mais l'heure se démarque, mais complète. Il entre direct dans mon top des personnages préférés de tous les temps parce qu'il est juste extraordinaire. Donc, c'est pour ça que pour moi, Tails of Arise est le RPG de l'année parmi la liste des nommés. Et je vais encore plus loin. Je sais que dans une vidéo précédente, j'ai dit que Horizon Evil Village est mon GOTY. Mais je me suis basé sur la liste offerte par Game Awards. Donc, j'ai joué le jeu. Mais là, si j'avais à choisir mon jeu de l'année, mon GOTY, c'est Tails of Arise. Mon GOTY 2021, c'est Tails of Arise. Donc, RPG de l'année et le GOTY pour moi. Voilà. Dis-moi en commentaire si toi aussi, tu es d'accord avec moi. Est-ce que tu as plus préféré Cyberpunk ? Ou est-ce que tu as plus préféré Tails of ? Ou tu as préféré un autre RPG ? Je ne sais pas. Dis-moi dans les commentaires c'est quoi ton choix et pourquoi. Explique-moi pourquoi. J'ai envie de savoir. Si tu as choisi Cyberpunk, dis-moi exactement qu'est-ce qui t'a plu. Si tu avais choisi un truc qui t'a plu dans Cyberpunk, dis-moi c'est quoi. Ou si c'est un truc dans un autre jeu, dans un autre RPG, dis-moi c'est quoi. Et je parle vraiment de RPG. Le RPG que tu as joué cette année, qu'est-ce qui t'a plu et pourquoi ? Genre la raison. Je sais qu'il y a plusieurs raisons pour lesquelles tu vas apprécier un jeu mais dis-moi la raison principale pour laquelle tu te dis ça, c'est mon jeu de l'année. Ça, c'est mon RPG de l'année. En tout cas, si cette vidéo t'a plu et que tu n'as pas encore vu ma vidéo « Je suis arrivé dans les villes-villages », je t'invite à aller voir un peu ce que je l'ai dit à propos de mon GOTY 2021 basé sur la liste dénommée des Game Awards et tu me diras ce que tu en penses. En tout cas, j'espère que tu vas kiffer les Game Awards. J'espère qu'on a des World Premiers de fous et j'ai hâte d'en parler de ce qu'on verra aux Game Awards. Et n'oublie pas la chose la plus importante qui existe dans ce monde de fou, dans ce monde de taré, dans ce monde d'obsédé. Vive les beaux gosses.